Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga des animaux sur le thème des oiseaux. Pour faire cette séance, tu auras besoin d'une tenue confortable, d'un tapis de yoga et d'un coussin. Pour commencer cette séance, installe-toi en tailleur sur ton coussin. Calme bien ton bassin, puis redresse ton dos, ouvre ta poitrine, laisse glisser tes épaules vers le sol et viens poser tes mains sur tes genoux. Puis, pousse le sommet de la tête en direction du plafond en reculant légèrement ton menton. Voilà. Dans cette posture d'attention droite, mais pas crispée, je t'invite à prendre trois respirations profondes en conscience. Inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Voilà. Puis doucement, tu vas fermer les yeux si tu le peux, ou fixer un point sur le sol devant toi, les paupières mi-closes. Puis tu vas porter toute ton attention au niveau de tes oreilles, et tu vas te préparer à écouter le son du bol qui va résonner. Écoute-le bien avec toute ton attention jusqu'au bout, et quand tu ne l'entendras plus, tu pourras ouvrir tes yeux. Prête ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Voilà, le bol s'est arrêté de chanter. Je t'invite à ouvrir doucement tes paupières. Et nous allons commencer cette séance. Avance à naissance, l'oiseau est dans un oeuf. Mets-toi sur le côté, enlève le coussin dessous de ton bassin et viens te placer dans la posture de l'oeuf. Front au sol, les mains de chaque côté des pieds, les pommes de main tournées vers le ciel. Tu es comme l'oiseau dans sa coquille, dans son oeuf. Et puis, c'est le moment de sortir de l'oeuf. Tu casses la coquille avec le bec, tu sors et tu vas déployer tes ailes. Et tu vas commencer à bouger ton corps. Super. Et puis, tu vas tranquillement te pencher vers un côté, puis de l'autre côté. Encore. Ouais. Puis ramène tes ailes à l'horizontale. Et viens pivoter d'un côté, puis de l'autre. Encore. Super. Puis relâche tes bras. Puis, tu vas lever les bras vers le ciel. Regarder le ciel, écarter les bras en V. Puis te pencher vers l'avant. Front au sol, bras tendus. Puis à nouveau, tu te relèves en direction du ciel. Puis vers l'avant. Et puis, tu te relèves. Voilà, viens t'asseoir sur tes talons. Ferme les yeux un petit instant. Et observe toutes les sensations dans tes épaules, dans tes bras, dans ton dos, après avoir fait ces mouvements avec tes ailes, avec tes bras. Qu'est-ce que tu ressens ? De la chaleur peut-être ? De la fraîcheur ? Des picotements ? Tout autre chose ? Peut-être rien du tout ? Voilà. Prends bien le temps de ressentir ce qui est présent là dans tes épaules. Et puis, tranquillement, tu peux rouvrir tes yeux. Puis, je te propose de continuer par un lissage des plumes. C'est un automassage très agréable. Tu vas voir. Redresse-toi sur tes genoux. Place ta jambe devant. Place tes mains sur ton genou et pousse sur tes bras pour te redresser. Puis, viens te mettre en position debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà. Stabilise-toi bien. Pousse bien tes pieds dans le sol et pousse le sommet de ta tête en direction du ciel. Voilà. Inspire profondément. Expire profondément. Encore une fois. Inspire. Expire. Puis, nous allons commencer à lisser les plumes de la tête. Voilà. Avec les mains à plat, viens frotter l'ensemble de ton cuir chevelu. Puis, viens lisser les plumes de ta nuque. Les plumes de ton front. De ton visage, de ton cou. Voilà. Prends bien le temps. Puis, descends le long d'une épaule jusqu'à ta main. Puis, à l'intérieur du bras jusqu'à tes doigts. Puis, de l'autre côté, de l'épaule jusqu'aux doigts. Dans l'intérieur, à l'extérieur. Puis, viens lisser les plumes de la poitrine et du ventre. Puis, viens lisser les plumes sur les côtés. Et les plumes dans le dos. Voilà. Puis, descends à l'arrière des cuisses. Sur le côté des cuisses. Les mains à plat. À l'intérieur des cuisses. Puis, viens lisser le mollet jusqu'aux pieds avec les deux mains. Encore l'autre. Mollet jusqu'aux pieds. Voilà. Ferme tes yeux un petit instant. Et observe toutes les sensations présentes dans ton corps maintenant. Chatouille, picotement, électricité, rien du tout. Ou tout autre chose. Que se passe-t-il après avoir fait cet auto-massage de lissage des plumes ? Voilà. Puis doucement, tu peux rouvrir tes yeux. Je te propose de faire maintenant la posture du martinet noir. C'est une posture qui fait intervenir tout le corps. Tes bras sont comme les ailes du martinet. Expire. Expire. Monte tes bras. Les pommes de main se rejoignent. Expire. Descends les bras sur le côté. Les pommes de main se rejoignent en bas. Inspire. Les pommes de main se touchent. Expire. Les pommes de main se touchent en bas. Expire. Regarde tes mains. Expire. Descends tes bras. On va rajouter maintenant des flexions de genoux. Inspire. Monte tes bras. Expire. Fléchis tes genoux. Et viens toucher les pommes de main devant. Inspire. Expire. Super. Et on va rajouter encore autre chose. Quand tu inspires, tu montes sur la plante des pieds. Quand tu expires, tu redescends en fléchissant les genoux. Inspire. Monte sur la plante des pieds. Expire. Fléchis. Super. Inspire. Expire. Et maintenant plus dur. Tu es prête. Tu es prêt. Inspire. Monte sur la plante des pieds. Regarde tes mains. Et ne bouge plus. Super. Reste un instant dans la posture. Respire profondément. Entre dans l'équilibre. Sur tes orteils. Et tire bien tes doigts en direction du plafond. Et expire. Descends. Ferme tes yeux un petit instant. Et observe les sensations dans tes doigts. Dans tes poignets. Dans tes coudes. Dans tes épaules. Dans ta colonne vertébrale. Dans tes cuisses. Tes genoux. Tes mollets. Tes chevilles. Tes orteils. Que ressens-tu dans ces parties de ton corps ? Et puis doucement, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Je te propose maintenant de faire la posture du paralysier festonné. Pour cela, viens t'asseoir sur le sol. Les jambes tendues devant toi. Je viens poser les mains à plat sur le sol. Bras tendus. Amène les orteils en direction de ton visage. Voilà. Installe-toi bien. Sends bien les os sous tes fessiers. Les ischions. En contact avec le sol. Enfonce-les fermement dans le sol. Voilà. Puis tu vas venir écarter tes jambes largement. Et venir placer tes deux mains devant toi. Voilà. Puis nous allons faire la roue. Avec les plumes. Comme fait le paradisier festonné. Nous allons faire la roue avec les bras. Écarte les mains. Monte doucement. Gardant le dos droit. Grandis-toi. Grandis-toi. Tu peux mettre les pouces en contact. Et expire. Relaissons lentement les bras. Tends bien tes jambes. Inspire. Monte les bras. Le dos droit. Les pouces entrent en contact. Expire. Relaissons les bras sur le côté. Encore une fois. Inspire. Expire. Super. Puis tu vas venir mettre la main gauche sur ta main. la jambe gauche. Et venir te pencher. De l'autre côté. Viens mettre ta main droite sur la jambe droite. Et viens te pencher vers la droite. Et puis tu vas venir mettre la main gauche sur la jambe gauche. Levez le bras droit. Et venir te pencher vers la gauche. Puis ramène le buste à la verticale. Une main sur chaque tibia. Lève le bras gauche. Et viens te pencher vers la droite. Super. On va continuer ainsi. A ton rythme. D'un côté. Puis de l'autre. Pour faire une magnifique roue. De parade amoureuse. Comme le paradisier festonné. Voilà. Super. Tu peux arrêter. Puis viens placer une main sur chaque genou. Fléchis tes genoux. Amène les deux pieds à côté. Les genoux de l'autre. Et viens te rasseoir sur tes talons. Pour terminer, je te propose de faire la posture du milan royal. C'est une posture d'équilibre sur un pied. Nous allons la faire du côté gauche puis du côté droit. Tu es prêt ? Tu es prêt ? C'est parti. Écarte tes pieds de la largeur du bassin. Enfonce bien tes pieds dans le tapis. Pousse le sommet de ta tête en direction du plafond. Comme si tu voulais le toucher. Recule un petit peu le menton. Redresse ton dos. Voilà. Tu es prêt ? Tu es prête. Tu vas fixer un point. Droit devant toi. Ou sur le sol. Devant toi. Quand ton point est fixé, ne le quitte plus des yeux. Tu vas déplacer le point du corps sur ta jambe droite. Puis doucement décoller le pied gauche. Le monter devant toi. Genoux fléchis. Puis venir placer le dessus de ton pied gauche à l'arrière de ton mollet droit. Quand c'est fait, tu vas venir croiser tes coudes et enrouler tes bras pour que tes deux mains se touchent pomme contre pomme. Voilà. Posture du Milan royal. Respire profondément. Expire. Inspire. Expire. Et quand c'est suffisant pour toi, tu vas défaire doucement tes bras. Défais ta jambe. Reviens à côté sur le sol, à côté de l'autre pied. Et relâche tout. Tu peux même fermer les yeux un petit instant pour observer les effets de la posture dans ton corps. Respire profondément. Expire. 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 Puis doucement ouvre tes yeux et nous allons le faire de l'autre côté. Déplace le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Pousse bien le pied gauche dans le sol. Pousse bien le sommet de la tête en direction du plafond. Et fixe le poids devant toi. Puis doucement décolle ton pied droit. Lève un peu le genou. Puis viens placer le dessus de ton pied droit à l'arrière de ton mollet gauche. Quand ton pied est placé, viens croiser les bras, les deux poèmes de main en contact. Et installe-toi dans cette posture de mine en royale. Inspire profondément. Expire profondément. Observe que c'est peut-être plus facile de ce côté ou plus difficile. Et quand c'est suffisant pour toi, tu détaches tes bras, tu détaches tes jambes, tu viens reposer le pied au sol. Et à nouveau, ferme les yeux un petit instant pour observer toutes les sensations présentes dans ton corps. Dans tes pieds, dans tes chevilles, dans tes mollets, dans tes cuisses, dans tes bras, tes coudes, tes poignets, tes doigts. Que ressens-tu en ce moment ? Y a-t-il des sensations fortes ou à peine perceptibles ? Prends bien le temps de ressentir et de respirer profondément en conscience avec le nez. Inspire à nouveau. Expire. Tu peux tranquillement ouvrir tes yeux. Les oiseaux sont très légers pour pouvoir se faire porter par le vent, par l'air. Pour terminer cette séance, je te propose une relaxation allongée à l'écoute du son du carillon. Le carillon est un instrument de musique qui joue quand le vent le fait bouger. Ce qui fait que ces tiges de métal ou de bois s'entrechoquent les unes contre les autres et font une douce mélodie. Tu vas donc pouvoir t'allonger sur le dos. Écarte tes bras, écarte tes jambes, amène le menton en direction de la gorge. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir fermer tes yeux. Voilà. Les yeux fermés, prends un instant pour sentir ton corps se déposer sur le tapis. Sens les points de contact de ton corps avec le sol. Les talons, en contact avec le sol. Les mollets, en contact avec le sol. Ton bassin, en contact avec le sol. Ton dos, en contact avec le sol. Tes coudes, en contact avec le sol. Tes mains, en contact avec le sol. l'arrière de ta tête en contact avec le sol. Voilà, tu es bien installé maintenant. Et derrière tes paupières closes, tu vas prendre un instant pour ressentir comment est-ce que tu te sens maintenant, dans ton corps, dans ton cœur, quelles sont les émotions présentes. Et dans ta tête, est-ce que c'est calme ou agité ? Prends un instant pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Et quand tu as bien observé, déplace ton attention au niveau de ta respiration, dans ton ventre. Tu sens l'air qui entre par tes narines, qui gonfle tes poumons, puis qui fait gonfler ton ventre, à l'inspiration. Et à l'expiration, observe ton ventre qui se dégonfle, tes poumons qui se vident, et l'air qui ressort par tes narines. Observe le va-et-vient de ton souffle, depuis tes narines jusqu'au fond de ton ventre, et de ton ventre jusqu'à tes narines. Ne force pas, respire tranquillement, Inspire et expire. Voilà. Et puis, tu vas maintenant déplacer ton attention au niveau de tes oreilles, et qui va te préparer à écouter le son de l'instrument, le son du carillon qui va résonner jusqu'à tes oreilles. Le son entre par tes oreilles, il emplie tout l'espace de ta tête. Il t'apporte détente, sérénité, Le son descend dans ton cou, jusque dans tes épaules. Il glisse le long de tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Puis, il emplie ta poitrine, ton abdomen et tout ton dos. La détente s'installe dans tes bras et dans ton buste. Le son du carillon, le son du carillon emplit ton bassin, descend le long de tes cuisses, de tes mollets. De tes mollets. Tu sens un riz dans tes chevilles, dans tes pieds, jusqu'au bout de tes orteils. tout le bas de ton corps se détend aussi. Tu te sens plus calme, en sécurité. En continuant à écouter la musique, respire profondément et tranquillement. Petit à petit, la musique diminue et finit par s'arrêter complètement. Et toi, tu restes encore un petit instant dans cet état de tranquillité, de calme. Tu es prêt, tu es prêt à passer une bonne fin de journée. Tu vas commencer à remettre un peu de mouvement dans ton corps, en commençant à bouger les doigts de tes mains, tes orteils. En bougeant un peu la tête vers la droite, vers la gauche. Puis tu vas étirer tes bras vers l'arrière de chaque côté de tes oreilles. Allonger tes orteils. Te grandir. Ouvrir la bouche. Déclencher peut-être un maillement. Voilà, tu vas ramener les bras, plier un genou, plier l'autre, attraper tes genoux avec tes mains et venir te balancer un peu vers la droite, vers la gauche pour masser le bas de ton dos. Voilà. Et quand c'est bien pour toi, tu vas rouler sur un côté, mettre une main sur le sol et poser pour revenir t'asseoir en tailleur. Voilà, la séance de yoga des animaux sur le thème des oiseaux est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance de yoga des animaux. pour trois fois. Merci.